La Sokagakai, 12 millions d'adeptes à travers le monde, une secte multiforme, un empire financier, politique et religieux. Si vous ne pratiquez plus, tout va aller mal pour vous, donc je peux dire que non, non, on est carrément lobotomisé, donc ça va plus loin que, oui, il y a une escroquerie sur le fait de la spiritualité parce qu'on se revendique du bouddhisme, mais il est très loin le bouddhisme à la fin, pour finir. Meurtre au Pakistan. L'année dernière, 1000 femmes ont été assassinées en toute impunité par leur mari, leur frère ou leur fils. C'est arrivé souvent dans le village, ce n'est pas la première fois. Il arrive un moment où on doit le faire. Dans cette société, on doit vivre en accord avec nos coutumes et nos traditions. Je lui répéter sans cesse de rester à la maison. Je lui disais que je lui donnerais de l'argent pour qu'elle puisse rester à la maison. Mais elle n'a rien voulu savoir. Retour sur la médecine chinoise. Des plantes pour soigner le corps et l'âme. Ce médicament, au départ, en hiver, c'est une larme. Vous voyez la chenille. Une larme contaminée par un végétal parasite qui va se nourrir de sa substance et pousser hors de son corps. Principale vertu de la chenille mutante de cette soupe de canard sauvage, renforcer reins et poumons pour lutter contre la fatigue, le mal de dos et les jambes lourdes. 411e numéro d'Envoyé Spécial. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de la Soka Gakai. Pourtant, cette organisation japonaise compte 12 millions d'adeptes à travers la planète. Elle est classée parmi les sectes les plus dangereuses du monde, parmi les plus riches aussi. Son patrimoine financier est inestimable des immeubles, des parkings, des universités. Le troisième quotidien japonais qui tire à 6 millions d'exemplaires. Tout cela appartient à la Soka Gakai bien implantée en France et dont l'influence ne cesse de grandir. Mais ce qui inquiète le plus les japonais, c'est sa présence dans le monde politique. Son parti représente 10% de l'électorat. Il est actuellement au pouvoir. Faites les comptes. Puissance politique plus empire financier, plus uniformité du mode de pensée, plus discrétion, égale une secte pour le 21e siècle. C'est un reportage de Jacques Cardoz et Yves Janka. Une parole répétée à l'infini. Une phrase extraite du Sutra du Lotus, censée guérir de tous les mots. C'est un bouddhisme qui se veut moderne, utile, aux effets immédiats, que chacun peut mesurer dans sa propre vie. C'est aussi un bouddhisme sans aucune représentation divine. Ici, pas de Bouddha, mais un gonzone, un parchemin doré. Faites corps avec cet objet de culte, vous laverez votre karma, vous atteindrez la bodhéité pour une vie meilleure. Pourquoi on est là, en fin de compte ? A quoi on sert ? Pourquoi on est né dans ces conditions-là ? Pourquoi on a tel problème qui nous arrive ? Pourquoi on a tel succès qui nous arrive ? Et comprendre l'aspect fondamental de tout cela. Ce que cette pratique permet, c'est que même quand il y a des difficultés, ça ne remet pas en cause ton état de bien-être. Tu fais face à ces difficultés. Tu ne les considères pas comme des drames insurmontables. Tu les considères comme des chances pour progresser, pour t'améliorer et pour être mieux avec toi et avec les autres. Et ça, c'est un travail permanent. Ce n'est pas évident. La récitation d'un mantra comme réponse à la vie. Enseignants, artistes, étudiants, cadres l'ont adopté. Une secte aux allures respectables. Une secte en col blanc. C'est toute la force de l'asoka gaka. En France, les réunions se tiennent deux fois par mois, toujours chez un particulier. Munis de caméras cachées, nous avons pu assister à l'une d'entre elles. Nous nous sommes présentés comme nouveaux pratiquants. Nous sommes accueillis par la responsable du groupe et par cette même musique lancinante. Une parole sacrée, enivrante, chantée ici derrière une cuisine. En principe, la première fois, on n'assiste pas à la pratique, pour ne pas choquer. En général, on est invité à boire un verre chez des amis. C'est plus attractif qu'une prière. Les réunions se déroulent toujours à domicile, toujours avec les mêmes adeptes, souvent chez un cadre. Elles sont destinées à motiver les troupes, à convaincre les nouveaux arrivants. J'ai vraiment mis 10 ans à trouver ce que je voulais faire de ma vie. Moi, à trouver ma mission. C'est-à-dire, pourquoi on fait les choses ? Et moi, quand j'avais 17 ans, je savais pas ce que je voulais faire. J'étais paumé, je faisais pas mal de conneries. Et puis, petit à petit, en fait, le bouddhisme, ça m'a vraiment permis de respecter ma vie. C'est un peu grâce à la pratique, en fait, alors ? Ouais, la pratique m'a permis de comprendre ce que je voulais faire de ma vie, quoi. Et puis, ouais, de... D'arriver à se dire, ok, maintenant, je vais faire ça. Je me donne les moyens de faire ça, de gagner. La force de la Soka Gakai, c'est d'utiliser l'image du bouddhisme comme à pas. Dans la soirée, quelqu'un raconte une histoire incroyable due à une prière, le gongyo. Je suis contente parce que ma fille avait un grave accident de voiture au début de l'année, donc j'ai commencé à pratiquer. Et elle n'a rien eu, pratiquement rien. C'était incroyable, quoi, la façon dont ça s'est passé. J'ai vraiment senti tout l'accident, comme si j'y étais. J'étais sûre, j'étais vraiment confiante qu'elle aurait rien. J'avais vraiment décidé la veille, le nouvel an, donc j'avais fait bongyo en minuit. C'est mon premier, vraiment bongyo, mon premier bongyo long en entier. Et j'avais vraiment décidé de pratiquer sérieusement à ce moment-là. Et l'accident est arrivé à 6h30 du matin. C'est extraordinaire. Et j'ai vraiment... Je me suis réveillée à l'instant du choc. Je ne savais rien encore. Je me suis réveillée. J'ai entendu un grand choc dans ma tête. J'ai su qu'il y avait un accident. Quelque chose est arrivé. Mais je n'ai pas eu peur. Je me suis dit, bon, mais il s'est passé quelque chose. Mais je n'ai pas eu peur du tout. Les pratiquants appellent ça la preuve actuelle. C'est ce qui donne envie de continuer à pratiquer. C'est la preuve que ça doit marcher pour vous aussi, un jour. La pratique garantit la réussite. Pendant 5 ans, Catherine a cru à toutes ses promesses d'une vie meilleure. Et puis elle a décidé d'abandonner la Soka Gakai, de tout plaquer, ses amis tous adeptes et son appartement. Aujourd'hui, elle vit loin de tout ça. Je ne me sentais bien qu'avec des membres bouddhistes. Je ne parlais que de ça. Même des fois, ma fille, elle exaspérait. Elle-même qui pratiquait aussi avec moi, mais qui s'est beaucoup moins investie, me disait, écoute, maman, tu ne parles plus que de ça. Et c'est vrai que les autres personnes me laissaient indifférente. Je veux dire, on ne faisait pas partie du même monde. Vous étiez embrouilladée ? Quelque part, oui, mais je ne l'avouais pas. Je ne l'avouais absolument pas. Parce que je me souviens, une fois, ma mère m'a posé la question. Elle m'a dit, mais au fait, ton bouddhisme, est-ce que c'est une secte ? Et tout de suite, spontanément, je lui dis, ben non, maman, pas du tout. Un an après avoir quitté la secte, Catherine n'arrive toujours pas à se séparer de son objet de culte. Pour nous, elle a accepté de refaire des gestes qui lui sont encore familiers. Le rituel commence comme ça ? Oui, tout à fait. Donc, le rituel commence, on allume les bougies. Ensuite, je vais prendre une baguette d'encens. Je vais allumer. Cette baguette d'encens, je vais la présenter devant le gonzon, devant le mandala. Et puis, je vais la laisser se consommer tout le long de la pratique. C'est une offrande. Des offrandes, un gong, similitudes, ressemblances avec le bouddhisme. Mais la Sokayaka y a ajouté ces objets qui coûtent cher. Le meuble, appelé Boutsudan, prix moyen 3000 francs. Enfin, tout dépend de sa foi. Bon, celui-ci, c'est un des plus simples. Mais vous avez des Boutsudan qui sont extrêmement, je veux dire, sculptés, qui sont très très beaux au niveau esthétique. Et bon, là, c'est vraiment un Boutsudan basique. Et c'est vrai que dans le concept, plus on évolue, et plus on va changer d'installation et offrir au gonzon un beau Boutsudan. Si vous ne pratiquez plus, tout va aller mal pour vous. Donc, je peux dire que... Non, non, on est carrément lobotomisé. Donc, ça va plus loin que... Oui, il y a une escroquerie sur le fait de la spiritualité, parce qu'on se revendique du bouddhisme. Mais il est très loin, le bouddhisme, à la fin, pour finir. Il est très loin. Et c'est une bonne petite, je veux dire, une bonne petite armée, en quelque sorte, avec des... à respecter, si vous voulez. On est des bonnes filles soldats. Un bouddhisme qui n'a jamais été reconnu par l'Union des Bouddhistes de France, notamment pour les résultats matériels, qu'il est censé garantir. Par exemple, si vous avez... vous devez chercher un travail, on peut très bien vous dire, votre responsable peut vous dire, pratique pour rechercher ton travail, donc il va se produire que je vais pendant, je ne sais pas moi, peut-être pendant deux heures, dire Nam-myo-renge-kyo, avec dans la pensée, je demande un travail au gonzon. Donc le gonzon qui est le mandala. Donc je vais avoir, si vous voulez, une attitude un petit peu... pas méditative, mais une attitude très axée sur ma phrase, je pratique, ou gonzon, fais apparaître un travail, fais-moi apparaître un travail. Mais en cinq ans, Catherine n'a jamais vu arriver aucun résultat. Et pourtant, elle a été une élève assidue. Elle en a noirci des pages. Car à la Sokagakai, on fait du coloriage. On note, c'est Daimoku, encore une prière. Et ici, il va noter, une case correspond à 20 minutes. Ça veut dire que quand vous faites 20 minutes de case de Daimoku, vous grisez, donc, ou vous colorisez, même parce que c'est bien de le faire en couleur de l'arc-en-ciel, votre gris de Daimoku. Là, ça doit correspondre à au moins un million de Daimoku, ou plus même. Et on va vous dire que, bon, quand vous allez griser cette feuille, le fait de faire un million de Daimoku, d'une part, vous allez laver votre karma, et vous allez avoir une bonne fortune. Tout va vous arriver, tout ce que vous souhaitez. Bon, je ne sais pas, moi, vous souhaitez quelque chose de bien particulier, mais d'assez fort dans votre vie. Eh bien, avec un million d'Aimoku, vous allez y arriver. Des prières, encore des prières. Curieux endroit pour un aveu. Un aveu qui a sonné comme un drame dans la vie de Majid, c'était il y a 8 ans. Déjà séparé de sa femme, adepte de la Sokagakai, cet infirmier va vivre un deuxième choc dans sa vie. La scène s'est jouée ici, sur les hauteurs de Toulon. Cette fois, ce sont des enfants qui sont concernés. C'est en ayant fini la visite de cette chapelle, que mes enfants m'ont livré leur secret, qui était notamment que leur maman les obligeait à pratiquer les prières et récitations qu'on pratique aux scènes à Sokagakai. Et donc, c'était pas naturel pour eux, et donc, ils le faisaient pour faire plaisir à maman, et surtout en le cachant à papa. Et puis un jour, ils n'en pouvaient plus, ils m'ont révélé leur secret. Et c'est à partir de ce moment-là que mon inquiète a commencé à débuter. Le jour où vous êtes venu ici avec vos enfants, vos enfants avaient quel âge ? J'ai né avec 6 ans, le deuxième avait 4 ans et demi. C'est curieux d'avoir choisi un lieu de culte pour vous en parler ? Depuis quelques semaines, déjà, mes enfants m'ont demandé à ce que j'en fasse visiter toutes les chapelles des environs, ce que nous avons fait. Les visites religieuses deviennent obsessionnelles. A l'évidence, les enfants cherchent à briser un silence trop pesant entre eux et leurs pères. Ce qui aurait dû être une banale histoire de séparation, de garde d'enfants, tourne au cauchemar. Pour Majid, c'est le pouvoir insidieux de la secte qui va l'emporter sur lui et ses enfants. Ils m'ont dit que leur maman les obligeait à... Pas obligés au sens du terme, mais obligés de façon tournoisement psychologique à faire des prières le matin, simplement en leur disant, il faut faire telle prière le matin. C'est la prière du bonheur, ça donne du bonheur à toute la maison, à maman, aux enfants, à tous les gens qu'on aime et qui nous aiment. Et donc les enfants, évidemment, ne voulant que le bonheur de tout le monde, faisaient ces prières. Le problème, c'est que ces prières étaient aussi... Ce n'était pas une prière pour rire, c'était une prière tous les matins, avant de partir à l'école, puis à midi, et puis en revenant de l'école, et puis le soir en se coucher, et puis etc, etc. Et puis des coups de gong, et des enfants, et puis des gens qui arrivaient, des incantations, des prières communes, des heures fixes pour les prières, et de fil en aiguille, une pression que les enfants ne supportent pas, parce qu'ils ont un enfant, on préfère les taper dans un ballon, jouer au foot ou au tennis, que d'avoir récité des prières de la sorte. Qu'est-ce qui vous a enlevé, la Sokaga Kai ? Mes enfants. C'était ça qui m'a enlevé mes enfants. Je n'ai plus vu mes enfants. Je ne les voyais que de façon épisodique, et non pas comme une personne, deux personnes normales se séparent. Donc non, c'était... la guerre prend oui pour un an, on pousse à la faute, on crée des fautes, on pousse, et notamment mon grand-fils, que je n'ai plus vu moi depuis quatre mois, parce qu'il vit dans une tête qui m'a de parano, que maintenant, il acquit la psychologie d'une secte, dans la mesure où d'une secte, personne ne nous a enlevé la force, on y rentre tout seul. C'est une psychologie. L'enfant acquit cette psychologie, personne ne lui a dit de ne plus voir son père, c'est lui qui ne veut plus voir son père. Évidemment, il y a un travail, on se dit derrière. Majid n'a jamais voulu aller devant les tribunaux pour obtenir la garde de ses enfants. Mais récemment, deux jugements ont été rendus pour des affaires similaires. Dans les deux cas, la Soka Gakai a été reconnue comme secte. Les adeptes ont perdu leur procès. Les juges aux affaires familiales estiment que le contact avec les récitations de mantra pouvait s'avérer dangereux, voire aliénant pour les enfants. Les juges ont décidé de limiter le contact avec l'objet de culte. Les caractères de dangerosité peuvent aller encore plus loin, selon d'anciens pratiquants. Monique, par exemple, a dû suivre un ordre complètement faux. On appelle ça une directive. Si je suis rentrée plus ou moins dans le mouvement, c'est que moi-même, je n'allais pas bien, puisqu'en général, ce sont vraiment des gens fragilisés qui rentrent là-dedans, donc je déprimais quand même pas mal. Je me posais des questions au niveau de mon couple. Ça n'allait pas bien dans mon couple, très certainement parce que je déprimais, mais bon, là, on n'en est pas vraiment conscient. Et on m'avait dit, mais tu vas aller prendre une directive auprès d'une aînée à Avignon. Donc je suis allée là-bas. Et cette personne m'a dit, effectivement, ma conseillère m'a dit si ça ne va pas bien dans ton couple, si tu crois que c'est une bonne idée de quitter ton mari, je pense que tu dois le faire. Ça te permettra d'avancer plus, d'avoir un épanouissement personnel plus riche. Et donc, on m'a donné la directive de me séparer de mon mari, effectivement, ce que j'ai fait pendant un an. Et puis, bon, Dieu merci, j'ai pu récupérer la situation, c'est-à-dire que j'ai pu récupérer mon mari. Mais, en fait, vous êtes dans un tel état de fragilité que quoi qu'on vous dise, à la limite, vous le faites, puisque c'est une directive des aînés. Et les aînés ont quand même une auréole de sagesse et de... Oui, de sagesse. J'ai été malade, gravement malade. J'ai eu une leucémie il y a quatre ans environ. Et sans la pratique, j'ai guéri. Donc, je veux dire, vivre sans la Soka Gakai, ça pose aucun problème. Et au contraire, au contraire, ça va beaucoup mieux. Parce que je ne suis pas conditionnée. Si j'avais été pratiquante, je me serais dit, j'ai guéri, c'est parce que je pratiquais. Fragilisée, obéissante, mais jusqu'où peut aller la soumission ? Pour Jean-Marie Abgras, l'expert psychiatre auprès des tribunaux, entrer dans une secte revient à parier sur son avenir. C'est une forme de jeu. Si vous jouez des sommes incroyables à l'auterie, vous jouez au canot, ou ce qu'on veut, vous jouerez toujours 100 francs, 200 francs, 300 francs de plus, en vous disant, c'est la dernière fois, j'ai tellement joué qu'aujourd'hui, je ne peux pas perdre. Et les personnes qui rentrent dans les sectes ont exactement le même système. C'est-à-dire, elles ont tellement investi, elles ont mis tellement d'énergie, tellement de sacrifices dans les rituels qu'ils ont pratiqués, dans les sacrifices au quotidien qu'il y a eu, 4 maîtres qu'elles se sont trompées consisteraient en fait à rejeter tout le capital qu'elles pensent avoir investi pendant des années et des années. Et c'est en plus, cet abandon serait équivalent pour la personne d'une sorte de reconnaissance de mort sociale qui consisterait à dire je suis un abruti, j'ai été piégé pendant des années et vraiment, je n'avais rien à espérer. Un jeu qui rapporte. Tretz, en Provence. C'est le temple européen situé au cœur d'un parc de 40 hectares. Ici, on vient en séminaire d'une semaine, une fois par an, suivre les cours d'enseignement bouddhique. Tretz, c'est un peu la récompense pour les membres. Après une année de pratique quotidienne assidue et à domicile, on va enfin pouvoir voir d'autres adeptes dans un environnement plutôt agréable. Malgré ces 10 000 adeptes, la Sokagakai France cultive la discrétion. Pas de chakouboukou difficile, c'est-à-dire de recrutement difficile. En général, on convainc ses proches, ses amis, son voisinage mieux. Parfois, on attend que le candidat se présente. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous pouvez s'organiser ? Qui vous est dit de... D'abord, il y a la méfiance. D'abord, passer par un centre... Ici, ici, c'est réservé, enfin, en plus guillemets, parce que, bon, c'est... C'est un lieu qui est réservé pour faire des séminaires au niveau de toute l'Europe. Les Anglais, les Allemands, les... On parlait des Suédois tout à l'heure. Toute l'Europe vient ici, donc c'est un lieu où ça bouge beaucoup. Donc là... Mais très vite, nos interlocutrices nous vantent les mérites de la Sokagakai. Une rapide présentation de son histoire et déjà des promesses alléchantes de résultats. Bon, moi, j'ai récité, il n'y a mieux rien que que il n'y a que ça à dire. Et bon, les choses, c'est incroyable. C'est bien des choses qui changent. Oui, voilà. La loi mystique, on ne peut pas l'exprimer, mais on voit qu'il y a un nombre de changements qui se passent à faire des choses. On se dit, merde, mais ça fonctionne, cette histoire. Ah oui ? Ça fonctionne à condition de passer à la caisse. Ces stages sont payants. Selon nos informations, environ 2000 francs. Et puis il y a les extras. Gare à celui qui oublie son attirail du parfait adept. Une assiette souvenir aux couleurs du temple à 45 francs. Des bougeoirs, des portes-cendres, des portes-encentres. 20, 30, 150 ou 300 francs pour ce petit gong. Il n'y a pas de petit profit. Entre 87 et 90, l'association française, à l'époque sous un autre nom, a subi un redressement fiscal pour marge exorbitante sur les objets de cul. Mais après cette visite, il était temps de passer à autre chose, une proposition surprenante. Vous voulez qu'on fasse un peu ? On va dire 5 minutes pour mon trauma. C'est trop long, 3 minutes. C'est histoire, c'est un peu comme les bons vins tant qu'on n'a pas goûté. C'est un peu comme ça. Vous avez du temps, là ? Vous avez du temps ? Oui, on a 5 minutes. Nous n'avions rien demandé, rien suggéré. Nos interlocutrices d'un jour nous proposent clairement de rentrer dans le mouvement. Venez. D'accord. Visiblement, il suffit de peu de choses pour se retrouver en de bonnes mains. D'ailleurs, à la Soka, plus on fait d'adeptes, mieux on est noté par ses supérieurs. Il y a même des objectifs à atteindre. Bienvenue. Entrez. Encore un peu d'histoire d'un bouddhisme décidément à la portée de n'importe qui. On va le faire Nam-myo-ho-renge-kyo. On va le faire rythmer. Oui. Lentement. Ça se dit comme un cheval au galop. Oui, on le dit plus vite. Mais on peut le commencer. Chacun va à son rythme. Oui, au début. Tout dépend des résultats que l'on attend. C'est trois fois. La récitation aura duré cinq minutes. Trop court pour modifier notre karma, nos vies antérieures. Allo. Merci. Merci. Vous avez été très courageux. Mais pour dix mille adeptes français, elle est un partenaire, un remède aux difficultés. La dame du Régné-Cœur, t'as donné une réponse à la vie pour tout. Voilà. C'est comme la prise, quand on veut se brancher, dans la lumière. C'est vraiment la France qui nous branche par rapport à la force de l'univers. Au Japon, la Soka Gakai pèse 12 millions d'adeptes, 10% de la population. Un poids financier estimé à 500 milliards de francs, dont 15 milliards sous forme de dons. Son drapeau flotte sur la ville, ses buildings dominent, ici les signes extérieurs de puissance ne manquent pas. Bienvenue dans un quartier central de Tokyo où tout le monde a le sourire. Soka Gakai, littéralement société créatrice de valeur. C'est le village du bonheur. Ici, on est Soka de père en fils. On peut suivre une scolarité Soka de la maternelle à l'université. Toute une vie s'organise autour d'un siège social plutôt bien gardé. Ici, la Soka détient les deux tiers des bâtiments, un village synonyme d'expansion, d'emprise sur la société. N'ayez d'inquiétude pour votre avenir. La Soka Gakai a tout prévu, un centre pour jeunes une femme qui se sent seule, un centre de repos pour fidèles fatiguées. C'est un quartier à l'écart de tout comme une enclave dans la ville. Ici, on vient en famille comme on pourrait aller au parc d'attractions. Je suis venue pour visiter le journal de la Soka Gakai, le Sekio Shimbou. Ensuite, on a pratiqué juste là à côté, au centre de la Soka. Au Japon, on ne peut bénéficier du statut d'organisation religieuse et entretenir des activités commerciales. Mais regardez ces magasins, ils ont le sigle, les couleurs Soka. Mais attention, ils n'apprécieraient pas qu'on les qualifie de commerce Soka. Ils se sont constitués en association indépendante et ne reversent rien à l'organisation. La Soka Gakai flirte en permanence avec l'interdit. Ce dont on aime visiblement pas trop parler. Sauf que pour améliorer son chiffre d'affaires, mieux vaut vendre toujours plus. De produits Soka, ça peut rapporter gros. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de fidèles qui viennent ici. Chaque année, nous améliorerons notre chiffre d'affaires. C'est bon pour nous. Si la Soka Gakai gérait directement ce commerce, ce serait peut-être différent. Mais là, nous n'avons rien à voir avec eux. Nous ne sommes pas une branche de la Soka Gakai. Eux, ils restent une organisation religieuse. Nous, on est une société anonyme. En fait, si nous étalons nos marchandises ici et que nous vendons ces articles, c'est parce que ça se vend bien dans ce quartier. C'est tout. Des chiffres d'affaires en hausse qui profitent forcément aux différentes branches de la nébuleuse Soka. Celle du Japon et celle qui gère l'ensemble des pays du monde entier. La Soka Gakai internationale. Quelles sont les sources de financement de cet empire ? D'abord, il y a les dons des adeptes. Ensuite, les publications éditées pour 138 pays. Les mêmes que celles que l'on a vues tout à l'heure sur les étals. Des ouvrages qui se comptent par centaines de milliers. Car pour bien comprendre le bouddhisme, il faut avoir lu tous les livres du maître. Tous sont signés d'Aisaku Ikeda. Non pas le gourou mais le président honoraire. Ça fait plus respectable. Un auteur qui a décidément beaucoup de choses à dire. On y reviendra plus tard. Un bonheur qui peut parfois coûter très cher. Ces anciens adeptes se disent victimes. Victimes d'avoir beaucoup payé, de ne jamais avoir obtenu ce qu'on leur avait promis en retour, le bonheur. Au total, ce couple aurait versé 300 000 francs sous forme de donation. Victimes parce qu'ils n'ont rien d'autre que leur histoire et leur mot pour convaincre. combien de temps déjà ? Je suis resté 40 ans à la Soka Gekai. La collecte des dons a commencé à être très active lorsque l'organisation a décidé de construire 200 temples dans tout le Japon. C'est une organisation très divisée. Tout est structuré. Vous avez d'abord le voisinage, puis le quartier, le canton et enfin la préfecture. En fait, chaque quartier affiche une somme à atteindre et chaque cadre connaît le montant des dons de chaque donateur. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on rendait visite à chaque maison d'adeptes. On essayait de convaincre la personne de donner un peu plus que ce qu'elle avait donné l'année précédente. Et ça marchait. Au total, on ramassait toujours plus que l'année d'avant. On disait aux gens, allez, allez, vous pouvez donner encore plus, encore un peu plus. À la Soka Gakai, on est décidément très malin. Rien n'est écrit, rien n'est obligatoire, tout est subtilement suggéré. On promet toujours tout en rappelant que le bout du tunnel, ce n'est peut-être pas pour tout de suite. Mieux vaut donc payer encore un peu plus, sait-on jamais. Une tactique que ce couple a bien connue. Ils étaient eux-mêmes responsables de 3 800 familles. La Soka Gakai disait plus on donne d'argent et plus on aura de chance dans la vie. C'était leur tactique pour récolter un maximum d'argent. Un drapeau, des couleurs, les fidèles ne risquent pas de se tromper. Le magasin lance lui-même cette musique militaire. De quoi rythmer les pulsions d'achat des clients, pardon, des pratiquants. Car ici, tout y est des bouts soudanes, ces temples que l'on place chez soi. Il en existe du plus petit au plus grand dans tous les bois. Certains sont sculptés. Celui-ci est à 943 000 yens. soit 65 000 francs. Et tant pis si le religieux côtoie tous les genres, même les jouets. Ce mélange ne gêne visiblement personne, enfin presque. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut que la Soka Gakai paye des impôts comme n'importe quelle organisation a but lucratif. Que ce soit la récolte des dons, les revenus ou encore le foncier, pour toutes ces activités financières, la Soka Gakai viole la loi. La loi, il faut l'appliquer. Sale temps pour les finances de la Soka Gakai. Son cimetière au bas du mont Fuji a été le théâtre d'une des plus grosses affaires d'évasion fiscale au Japon. Le fisc, après une longue enquête, a reproché à l'organisation d'user de ses droits de statut religieux à des fins commerciales et ce, sur des transactions de pierre tombale. La secte avait omis de verser l'équivalent de 92 millions de francs. Elle a dû verser 30 millions de francs d'arrières et d'impôts et a fini par reconnaître l'effet. C'était en 1991. L'affaire a provoqué une rupture décisive et définitive dans l'histoire de la Soka Gakai. L'ordre religieux installé ici, jusque-là affilié à la Soka Gakai, prononce en exclusion. L'ordre religieux. Les moines de la Nishiren Sosuk. Ils sont les véritables garants d'un certain Nishiren Daishonin, moines du XIIIe siècle, auteurs de cette doctrine, de ce bouddhisme réputé dur et intransigeant. Pendant 70 ans, la Soka Gakai s'est revendiquée de cet ordre religieux. Mais celui-ci l'a expulsé, excommunié, sans ménagement. Ces agissements ont été jugés incompatibles avec la doctrine. ر s'est revendiquée mais C'est parti ! C'est parti ! Ils le considèrent comme un roi, comme un dieu. Ils veulent créer un royaume, leur propre royaume. Avec eux, il n'y a qu'une seule voie à suivre. C'est parti ! Il avait une bien curieuse manière de propager la foi. Faites pas la prière n'importe comment. Le gongyo, le daimoku. Non, faut pas le faire tour à molly comme ça, namio, 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 namio. Non, 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 non. Non, vous pourrez toujours le faire des milliers de fois. Ça marchera pas. Non. Non. Faites-le comme ça. Soyez un bon tireur pour atteindre votre but. Ces images ne circulent pas au sein de la Soka Gakai. Elles nous ont été fournies par d'anciens adeptes, aujourd'hui réunis en association de victimes, déçus par la prestation du président Ikeda. Voilà comment se présente le président dans ses publications. Prince, empereur, professeur, philosophe. Telle est l'image qu'il veut faire passer auprès de ses adeptes. De quoi l'autoriser à prononcer des discours sur tous les sujets contemporains. Les décisions, les directives, tout vient de Daisaku Ikeda. C'est encore lui qui est à l'initiative du Sekyushinbun, le troisième quotidien du pays. Celui-ci tire à 6 millions d'exemplaires. Sources de revenus considérables, moyens de propagande impressionnants. Chaque jour, deux pages sont entièrement consacrées aux activités de l'organisation. Nous recevons beaucoup de demandes, notamment des écoles. Elles veulent utiliser nos articles dans leur classe. Nos pages sont également lues par des associations de parents. Elles les publient dans leurs journaux locaux. Pour nous, c'est une manière d'exister et pas seulement pour nos adeptes. Les journalistes, tous membres, travaillent eux aussi pour le bonheur des lecteurs, pour la réussite de l'idéologie Ikeda. Sa photo n'est jamais très loin. Symbole d'une ligne de conduite, d'une ligne éditoriale. Mais heureusement, il y a toujours moyen de s'en évader. Entre deux gymnastiques, les journalistes sont parfois contraints aux excuses. Ce fut le cas lors de l'affaire des écoutes du Parti communiste. Deux membres de la Soka Gakai avaient été condamnés pour avoir écouté pendant un mois deux hauts dirigeants du Parti communiste japonais. C'était en 79. Le Parti communiste était-il susceptible de faire de l'ombre à une organisation qui s'est construite sur le terrain social ? C'est là l'une des clés de sa réussite. Elle a su recruter au sein des milieux les plus défavorisés. Mais aussi auprès de tous ceux qui ont été rejetés par la société. Alors jusqu'où peut aller la Soka Gakai ? Pourquoi infiltrer tous les milieux de la société japonaise ? Quelle volonté cache une organisation qui s'éloigne peu à peu du bouddhisme pour mieux s'approcher du pouvoir ? Ce jour-là, c'est un nouveau Premier ministre qui s'installe à la tête du gouvernement. Yoshiro Mori, 62 ans, secrétaire général du Parti libéral-démocrate, les conservateurs. Pour constituer son équipe, Monsieur Mori, comme son prédécesseur, fait alliance avec deux autres partis. Une alliance de centre-droit qui s'appuie sur la plus forte majorité à l'Assemblée depuis la Seconde Guerre mondiale. Deux autres partis qui sont le Parti libéral et le nouveau Komeito, le parti créé il y a 40 ans par la Soka Gakai. Nous avons rencontré l'un de ses députés. Plutôt que d'évoquer son programme, nous nous sommes intéressés à une seule chose. Pour lui, que représente Daisaku Ikeda ? Sa réponse est surprenante. Guru ? Non, je ne pense pas qu'il soit un guru. On ne peut pas dire ça, mais plutôt un guide spirituel. En ce qui me concerne, je le considère comme mon maître. Je peux lui demander n'importe quel conseil sur la vie. Vous savez, aujourd'hui, le Japon a beaucoup de problèmes. C'est également le cas dans le monde entier. Et à l'avenir, au cours du XXIe siècle, il faudra écouter les pensées de Daisaku Ikeda. Des pensées basées sur le bouddhisme. Et ceci afin d'affronter au mieux les problèmes auxquels nous allons devoir faire face. Et l'influence du maître irait encore plus loin. Nous avons rencontré Ryu Toshimitsu. Il est entré à la Soka Gakai un an avant Ikeda. Il fut même son responsable. Autant dire qu'il l'a vu grandir. Monsieur Ryu a gravi tous les échelons. Il fut le numéro 2 du parti de la Soka Gakai pour la ville de Tokyo. Et puis il a quitté la Soka en 90. Avant de recueillir 224 000 signatures pour exiger l'exclusion d'Ikeda en 20. Selon lui, Ikeda est à l'origine de toutes les dérives. Au Japon, Monsieur Ryu est l'un des rares à oser s'exprimer sur le sujet. Il est l'auteur de deux pamphlets. Ikeda, il était certain de devenir une personnalité supérieure à l'empereur. Il pensait qu'un jour, il pourrait dominer le Japon. Pour prendre du poids dans le gouvernement, Ikeda envoie des hommes qui sont tout acquis à sa cause. Ils sont comme des cellules cancéreuses dans le corps humain. Ils sont présents dans la police, au ministère des affaires étrangères et à la ville de Tokyo. L'un des meilleurs moyens d'infiltrer sans en avoir l'air, c'est encore de former. Voici l'université Soka. Économie, droit, lettres. Depuis 30 ans, l'enseignement dispensé ici répond à une méthode Soka, même s'il entre dans le cadre du programme défini par le gouvernement. Dans ce campus, on dit développer plus qu'ailleurs l'esprit critique. Pourtant, personne n'ose critiquer le maître ou la Soka Gakai. Et pour cause, 90% des élèves sont pratiquants, une majorité de professeurs. Peut-on dire qu'il existe un mode de pensée Soka ? Pire, une stratégie internationale. Nous voici de retour en France au terme de notre enquête. Dans l'hexagone, la Soka Gakai possède de nombreuses propriétés. Celle-ci en Seine-et-Marne a été achetée 40 millions de francs, plus 20 millions de francs de travaux. Mais la secte n'investit pas seulement dans la pierre. L'humanitaire l'intéresse aussi. Pendant plusieurs mois, elle a financé la fondation France Liberté. Un financement proposé lors d'un voyage tout à fait officiel au Japon. Pour la première fois, Daniel Mitterrand, sa présidente, accepte de s'exprimer sur le sujet. Mais ce voyage, je l'ai fait officiellement, si je puis dire. Puisque j'étais la femme du président de la République. J'étais reçue par les ambassades. Et toutes les rencontres ont été organisées à cet échelon-là. C'est vrai qu'il y avait une grande confusion entre mon état de présidente de France Liberté. C'était tout le travail que je devais faire en leur disant « Quand vous me recevez, si vous aidez France Liberté, ce n'est pas au gouvernement que vous vous adressez. Je ne suis pas un pilote du gouvernement. » Daïsakou Ikeda parvient à ses fins. Il rencontre le président Mitterrand le 7 juin 1989. À la presse, l'Elysée ne fait aucun commentaire et dit avoir perdu la photo. On n'a jamais su pour quelle raison avait eu lieu cette rencontre. On a eu le même chemin sur des problèmes Kurdes, si je puis dire. On a fait ce petit bout de chemin ensemble le temps de 6 mois, 1 an. Ils sont partis de leur côté. Nous, on est partis d'une autre. Et puis la vie continue. Mais Daïsakou Ikeda, le président, a tout de même réussi à rencontrer votre époux. Il a été reçu dans les salons de l'Elysée. Mais il a rencontré tout le monde. C'était un homme certainement puissant. Et il a rencontré le monde entier, M. Ikeda. Pas particulièrement... Et croyez-moi, j'y suis pour rien. D'une certaine manière, vous n'étiez pas très regardante sur l'origine des fonds, du financement ? Si, si. Je suis très regardante. Mais rien ne pouvait me laisser supposer à l'époque que ce monsieur qui avait pignon sur rue, qui était honoré par tout le monde, qui était reçu dans toutes les ambassades, pouvait être représenté autre chose. Et aujourd'hui encore, rien ne me le prouve. En tout cas, je ne cherche pas à... M. Ikeda, je le rencontrerai certainement plus jamais de ma vie. Et voilà comment une secte se construit, une respectabilité. Ces nombreux domaines en sont un exemple supplémentaire. Une façade douce, indolore, respectable. La Soka Gakai est peut-être l'archétype même de ces nouvelles sectes aux structures internationales, au pouvoir insoupçonné. Est-ce pour cela que le président Mitterrand disait considérer les sectes comme l'un des problèmes majeurs du XXIe siècle ? Jacques Cardoz, bonsoir. Bonsoir. C'est une organisation quand même assez troublante, cette Soka Gakai. Elle est considérée en France, elle est classée parmi les sectes les plus dangereuses, et en même temps, elle est reconnue officiellement aux Nations Unies comme ONG, organisation non gouvernementale. Il faut dire qu'elle soigne sa respectabilité, qu'elle soigne sa vitrine. Et c'est forcément très impressionnant pour les adeptes de dire, vous vous rendez compte, notre organisation est inscrite auprès de l'ONU, elle ne peut pas être classée comme secte. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il existe 2000 sectes qui sont inscrites auprès de l'Organisation des Nations Unies. La Soka Gakai n'est donc pas la seule, et il y a actuellement 900 dossiers en attente. Alors, quels sont les caractères sectaires, quels sont les critères qui ont été retenus par la Commission parlementaire pour classer cette organisation de sectes dangereuses ? Il y en a un, c'est son côté international. On l'a vu, elle est étendue dans 135 pays. Ça, c'est un critère qui a été retenu par la Commission. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux origines, lorsque la Soka Gakai s'est créée, en 1930, l'ordre religieux avait dit à la Soka Gakai, c'est à vous de nous faire connaître, c'est à vous de faire connaître ce bouddhisme à travers le monde. Alors, les choses sont allées plutôt bien dans un premier temps. Et puis, dans les années 60-70, c'est la Soka Gakai qui a pris le dessus sur l'organisation religieuse. Elle a été très militante, très active sur le terrain, si bien qu'elle a été jusqu'à recruter des gens en direct dans la rue. Ça, ce sont des membres de la Soka Gakai internationale qui nous l'ont confirmé au Japon. Elle a donc eu un caractère prosélite. Ça, c'est le premier critère, je dirais, qui a été retenu. Le deuxième critère, c'est l'argent. Parce que pour grandir, évidemment, il faut avoir de l'argent. Elle a des structures très importantes partout dans le monde. Et il y a donc eu une pressurisation des membres pour ce qui est de leur finance, finalement. Les membres de la Soka Gakai ont dû donner de l'argent, soit on l'a vu sous forme de dons, soit sous forme d'achats de publications ou de livres. Donc ça, c'est un second critère qui a été retenu. Et puis enfin, le troisième critère, la Soka Gakai a été classée comme secte guérisseuse. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le bouddhisme, on a l'habitude de dire qu'on parie sur plusieurs vies, sur six ou sept vies. On doit atteindre la bodéité. C'est une forme d'élévation spirituelle. Et puis c'est accompagné parfois de bienfaits dans la vie de tous les jours. Mais la Soka Gakai a un petit peu inversé tout ça. Finalement, ce sont les bienfaits qui priment sur tout. Et là aussi, il y a une forme de contradiction par rapport au bouddhisme. Et c'est un élément qui a été retenu par la commission parlementaire là aussi. Pourquoi un tel succès à travers le monde ? Et en particulier, bien sûr, au Japon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Soka Gakai a travaillé, je dirais, sur le terrain social. Au Japon, les partis de gauche, les syndicats, le parti communiste, en gros, les partis de gauche sont assez peu représentés. Et la Soka Gakai l'a parfaitement compris. Elle a beaucoup travaillé sur le terrain social. Elle a recruté parmi les couches les plus défavorisées. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut savoir qu'il y a eu une religion d'État, une religion obligatoire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'est le Shinto d'État, comme son nom l'indique. Et que, finalement, toutes les nouvelles religions qui sont apparues après, les Japonais ont considéré qu'il ne fallait pas y toucher. C'était, d'une certaine manière, c'était enfin la liberté de pouvoir croire. Donc ça, ça a participé quand même de la... Comment dirais-je ? De l'influence de la Soka Gakai. Alors, le troisième élément, c'est qu'au Japon, la notion de collectivisme est très importante. A l'inverse des États-Unis, ou à l'inverse de l'Occident, on ne développe pas l'individualisme, on développe le collectivisme. C'est-à-dire que, finalement, on peut aussi bien appartenir à un club de buveurs de saké qu'à une secte, voire à plusieurs sectes. Il faut savoir qu'il y a 2000 sectes au Japon. Dernière question, Jacques. La Soka Gakai a une véritable politique d'extension, stratégie d'extension en France. Elle possède déjà bon nombre de domaines. Deux châteaux en région parisienne, un siège social à Sceaux, donc là aussi en banlieue parisienne, un siège social, encore un, dans le quartier de l'Opéra. Elle possède un autre immeuble à Nantes, et puis le centre européen, qu'on a vu tout à l'heure, en Provence, à Marseille. Donc, elle est d'abord très bien implantée, puis ensuite, elle compte entre 8 000 et 10 000 adeptes. Alors, c'est vrai que les chiffres, il faut être très prudent avec les chiffres, parce que la Soka Gakai, elle-même, ne donne pas de chiffres pour la France. Elle nous a donné des chiffres à l'échelon européen. Ceci étant, c'est un chiffre que je me suis encore fait confirmer il y a peu de temps, à l'intérieur de l'organisation. 8 000, 10 000, c'est quand même pas mal. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, la Soka Gakai, à l'intérieur de la Soka Gakai, en France, les gens sont assez divisés, ont envie de tourner la page, parce qu'ils se sont aperçus que finalement, toutes les dérives sectaires sont intervenues entre les années 60 jusqu'à aujourd'hui, sous la présidence d'un seul maître, qui est le président honoraire aujourd'hui d'Aitiaku Ikeda. Merci, Jérôme. Merci. Merci.